Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo des 100 000 abonnés. On est ici en haut de la vigie de la Tour Nord avec nos amis de l'Université du Transport Aérien. Bonjour à tous, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées très très nombreux et ça commence par la première, pourquoi est-ce que j'ai commencé YouTube ? En réalité c'est un petit peu le contraire. A partir de 2008 j'ai commencé à intervenir dans des stages contre la peur de l'avion et ces stages, je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes questions qui revenaient sur les turbulences, sur les pannes, sur les orages, etc. Et donc j'ai créé un petit blog. Un petit blog de sécurité aérienne. L'objectif c'était de répondre aux questions les plus fréquentes. Qu'est-ce qui se passe si on perd des moteurs, etc. Et ce blog, très concrètement, il répondait aux questions mais d'une manière qui n'était pas du tout technique. C'est-à-dire que l'objectif c'était d'apporter des réponses sans aucun acronyme ni quoi que ce soit. Et je pense que les journalistes ont commencé à m'identifier comme étant capable d'expliquer des choses, les accidents par exemple, d'une manière relativement simple. Et donc à partir de 2008, 2009, 2010, je commence à intervenir dans les médias de manière de plus en plus récurrente. Et sur certains crashs, les pilotes se passent mouillés parce qu'ils risquent un petit peu leur carrière. Et donc je me retrouve tout seul à répondre parfois aux médias, avec des grosses télés, avec Ruiki, avec le grand journal, le canal plus, etc. Puis évidemment les médias classiques. Et dans le même temps ? Je faisais partie d'une communauté de passionnés qui s'appelait les AvGeeks, un groupe Facebook dans lequel on était quelques dizaines. Mais il y avait de tout. Il y avait le contrôleur aérien, il y avait le pilote d'Airbus A330, il y avait l'ingénieur, il y avait le contrôleur de la DGAC. Et tous ensemble, en fait, quand il y avait une pièce qui a un accident, on essayait de refaire l'enquête entre nous. Et donc typiquement, le MH370, il y a un des membres de cette communauté qui s'appelle Lustucru, Lustublog, que vous pouvez regarder également sur Twitter, qui identifie cette pièce comme étant un morceau d'un Boeing 777. Et donc on balance un tweet, et mon tweet est identifié et repris partout alors que c'était lui qui était à l'origine de cette news. De toute façon, il n'aurait pas pu intervenir dans les médias vu son rôle et vu son poste à la DGAC. Si bien que dans les médias, c'est moi qui répond à cette question, pourquoi est-ce que c'est un morceau de 777 qu'on a identifié ? Mais là, comme c'était un buzz mondial, ça a été également à l'étranger. CNN, Algezira, etc. Donc il y a beaucoup de chaînes étrangères dans lesquelles je commence à expliquer pourquoi c'est un morceau d'un Boeing 777. Et du coup, depuis cette époque-là, j'interviens dans les médias traditionnels français depuis quasiment 10 ans maintenant, mais à partir de 2015, 2016, 2017, en gros, quand il se passe un truc, quand il y a un accident avec un Airbus, quand il y a Airbus qui est impliqué, quand il y a le BEA qui est impliqué, forcément, vous avez un morceau qui va se faire en France. Un morceau de l'enquête, un morceau de l'investigation. Et donc, les médias internationaux, ils veulent juste quelqu'un qui va dire des banalités, mais avec un accent français. Et vu depuis le fin fond du Texas, avoir un gars qui est à Paris pour dire quelque chose qui se passe à Toulouse, ça paraît tout à fait crédible. Et donc, petit à petit, dans les médias, j'ai commencé à répondre à beaucoup de médias aussi en anglais. J'ai un anglais qui est catastrophique, mais je pense que c'est aussi un petit peu ça qu'ils aiment. Ils veulent que je garde cet accent. Mes interventions dans les médias, il y en a certaines que je trouvais pertinentes pour les expliquer, pour les partager aux gens qui avaient peur de l'avion. Donc, typiquement, j'essayais de les mettre sur mon blog, sauf que je ne savais pas comment héberger une vidéo dans mon blog. Et donc, j'ai commencé à mettre des vidéos sur mon compte Google, mais en fait, c'était YouTube, je ne savais pas. J'ai juste mis un endroit, pour moi, c'était une plateforme technique dans laquelle j'allais mettre mes propres vidéos. Et je ne comptais pas que qui que ce soit puisse aller voir mes vidéos en dehors du groupe des gens qui ont peur de l'avion, et en dehors de gens qui viennent sur mon blog. Et pendant des années, j'héberge sur YouTube des vidéos sur le MH370, des vidéos sur les accidents, des séances de simulateurs de vol pour expliquer des crashs, et je ne regarde même pas YouTube. Donc, je n'ai aucune communauté, enfin, en tout cas, je n'en sais rien. En 2019, fin 2019, j'avais été invité à Seattle pour voir la réception d'un avion neuf. Et là, c'était un Boeing 737 avec la compagnie Transavia. Et sur cet événement, il y a pour le coup un vrai influenceur, Adrie Geek. Adrie Geek, un million d'abonnés, le mec le plus adorable que vous pouvez avoir dans le monde. Il est super sympa, il est super gentil et souriant tout le temps, et donc vraiment amitié avec ce gars. Et on discute gentiment, il me fait apparaître dans une vidéo, et il me dit, mais attends, Xavier, mais il regarde ma chaîne, et il me fait, mais tu sais que tu as des milliers d'abonnés. Et je ne le savais pas. Ça faisait des années que j'ai accumulé des abonnés sans le savoir, parce que moi, YouTube, encore une fois, ce n'était qu'un support technique. Et le jour où il me dit ça, donc c'était fin 2018, il me dit, tu devrais essayer de faire des vidéos également sur YouTube, tu verras, ça va marcher. J'y crois pas trop. Et du coup, j'attends quand même septembre 2019 pour faire une vidéo dédiée. Donc avec un téléphone, je tourne l'arrivée de l'Airbus A350, la première livraison de l'Airbus A350 chez Air France. Tournage avec le téléphone, montage avec le téléphone dans le RER du retour, pour retourner chez moi. Je poste la vidéo à 22h, et je fais 100 000 vues en 3 jours. Et là, je me dis, en fait, c'est vrai que YouTube, il y a un potentiel, parce que je ne le savais pas, mais il y avait déjà une communauté qui était derrière. Donc je ne me suis pas lancé sur YouTube. J'étais déjà sur YouTube sans le savoir. Et contrairement à plein de gens qui galèrent pour avoir leurs premiers 500 abonnés, le jour où j'ai voulu faire YouTube, j'avais déjà des milliers d'abonnés, j'avais déjà des centaines de milliers de vues qui étaient accumulées, avec des vidéos qui étaient à plus de 500 000 vues déjà à cette époque-là. Donc pour moi, YouTube, ça a été facile et logique. Puis après, vous êtes tous arrivés en nombre, et ça, c'était assez inattendu. Je ne pensais réellement pas qu'on n'arriverait à 100 000 abonnés en moins de deux ans. C'était un truc qui était improbable. J'ai également John et Delceb, qui me posent la question de savoir si je crois aux ovnis. Et est-ce qu'au radar, j'ai vu des choses suspectes ? Je ne l'exclus pas. Je suis un petit peu conspirationniste sur ce sujet-là, je dois l'avouer quand même. C'est pour ça que j'ai des livres sur le sujet, que je me documente pas mal. J'ai lu beaucoup de choses. Il y a des événements et des choses qu'on a vues, qui sont quand même objectivement étonnantes. Notamment les interceptions de l'US Navy en infrarouge, avec la caméra rouge, qui arrive à traquer, qui arrive à suivre ces objets. Donc il y a des choses comme ça, objectivement, qui sont compliquées à expliquer. Du coup, j'avais pas mal réfléchi aussi avec des profs, notamment des profs de physique à la fac. Il y en a certains qui disent, non, mais en fait, moi, je ne suis pas contre, mais par contre, c'est le voyage dans le temps. Donc les extraterrestres ne viennent pas forcément de très loin. C'est peut-être des hommes du futur qui ont réussi. Pourquoi pas des hommes du futur qui ont réussi à faire le voyage dans le temps, comme a priori c'est possible dans certaines théories, et qui viendraient simplement nous observer. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas être vus. C'est pour ne pas influer sur les événements de leur propre passé, pour avoir une influence sur leur propre présent. Donc voilà, j'ouvre des chakras peut-être là. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur un recueil d'anecdotes aéronautiques. Il y en a certaines qui sont sur les ovnis. Il y a plein de choses super rigolotes. Évidemment, ça parle d'aviation générale, des petits éléments techniques particuliers. Et la deuxième question, est-ce que moi au radar, ou est-ce que j'ai vu des choses en direct ? Non. Et est-ce que j'ai des pilotes ou des personnels volants qui m'ont raconté des choses ? Non, malheureusement, j'aurais aimé qu'on me l'en raconte, mais non. Parfois, vous me posez des questions qui sont un petit peu étranges. Par exemple, totalement aéronautique, est-ce que je fais du sport ? Bah ouais, je fais du sport, je cours. J'essaye de courir encore au moins deux fois par semaine, mais à l'époque, quand j'étais entraîné, je courais à plus de 16 km heure pendant une demi-heure. Voilà, donc maintenant, en ayant quitté l'armée, et en ayant moins de temps pour m'entraîner, forcément, c'est moins efficace. Je nage, je fais du kayak, je fais plein de choses rigolotes. Et vous m'avez demandé, en quel sport je suis le plus fort ? Eh bien, je dirais le roller. J'ai été, dans une autre vie, prof de roller. J'ai travaillé dans un magasin de roller qui appartenait aux champions du monde, qui s'appelait Tide Chris, donc j'ai bossé avec Tide Chris. Je faisais de la compétition en slalom, je faisais des marathons. Je suis arrivé 32e dans une compétition des championnats du monde de roller, en 2003-2004, dans ces eaux-là. Donc il y a assez longtemps. Voilà, mais du coup, effectivement, je fais du roller. Joyeux anniversaire, le 100 millième abonnés. Je ne sais pas qui t'es, mais je t'aime. Du profond de mon cœur, tu es le 100 millième. Bienvenue et merci à toi. Regardez, c'est joli quand ça bouge. Ça, c'est la vidéo sur les Airbus. Avec toutes les innovations d'Airbus, je mettrai le lien aussi. C'est chouette, non ? La 350. Space Auditorium qui me demande quel a été mon meilleur souvenir. J'en ai plein. Déjà, l'ambiance générale, ce n'est pas un moment en particulier, mais vraiment, on est heureux. Mais il y a un vol pour un souvenir aéronautique. Enfin, il y en a plusieurs, mais des vols en basse altitude, sur la mer, dans le nez de l'Atlantique 2. 30 mètres d'altitude, 300 km heure, dans ce nez vitré, dans cette bulle. Ça, c'est vraiment, vraiment super cool. Enfin, vous pouvez aller à Disneyland, après ça, en gros, ça ne vous fait plus rien. Également, un vol de nuit. On allait se mettre en position au Tchad. Deux moments, on était au-dessus du Mali. Et j'étais dans la bulle extérieure, dans laquelle on a en fait une visibilité totale. Mais vraiment, de nuit, il n'y avait aucune lumière qui venait de l'extérieur. Il n'y avait pas de vie, rien. Et là, on se sent, mais dans le ciel. Et vraiment, on vole avec une visibilité, on se penche, on est dans le ciel. Donc ça, c'est assez extraordinaire également. Et si je devais en citer un troisième, ce serait peut-être un coup de bol. Mais on a eu un feu-cabine au décollage d'Ajaccio, en Corse. Et on a dû passer la nuit en Corse, à Ajaccio, habillé en tenue de vol, en dormant dans le fort de la Légion qui est là-bas. J'ai un souvenir émerveillant encore de ces 24 heures sur place en Corse. Il y a Fred qui me demande si j'ai déjà raté des interventions de télé. Et ça, malheureusement, quand je les regarde, j'ai l'impression qu'elles sont toutes ratées. Toutes les anciennes, surtout. Je ne suis pas du tout à l'aise. Et notamment les premières en anglais. BBC, je me souviens d'avoir un petit peu galéré. Et je me souviens également de mon premier 20 heures de France 2. Parfois, j'étais sur un plateau, mais pas BFM, etc. C'est plus facile d'avoir du public, bizarrement, contrairement à ce que je croyais. Parce que le public temporise, il sourit, il rigole, même quand c'est des sujets graves, parfois. Et donc, on a le 20 heures, vraiment face à Marie Drucker, cette ambiance. On prépare, alors que d'habitude, on arrive, c'est un peu à l'arrache. On me pose des questions, là, il me dit, je vais te poser telle question, vous aurez 30, 40 secondes pour répondre. Et je dis, mais je ne sais pas me chronométrer, je ne sais pas faire. Oui, mais je lèverai mon doigt pour que vous sachiez. Donc, vraiment très gentil pour m'aider. Mais moi, j'étais avec un stress. Et là, tin, 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 tin. Et les trucs qui tournent autour de nous, un stress infini. Et quand je regarde ces images-là aujourd'hui, je ne suis pas du tout à l'aise. Maintenant, il y a des certitudes. On a une certitude que l'avion n'a pas exposé en haute altitude. C'est un premier élément. Ça se verrait au sol. Ça se verrait au sol. Et notamment, la zone d'impact serait beaucoup plus répartie. Il y aurait des débris sur une zone qui serait beaucoup plus large. Je bégaye. J'ai honte quand je regarde les interventions d'il y a 5, 6, 7 ans. Alors, peut-être que je devrais avoir honte de mes interventions d'aujourd'hui encore. Mais c'est vrai que c'était vraiment pas facile. Après, vous m'avez demandé aussi, est-ce que j'ai déjà failli avoir un fou rire ? Et là, il y en a un, heureusement qu'on ne l'a pas eu. C'était malheureusement sur le crash de la Germanwings. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait une pub où il y avait Claudia Schiffer. Ça va aller ? Parce que, je veux dire, c'est plutôt raide comme pente. Je peux peut-être vous aider ? Oui. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. L'Opel Mocha, avec système de contrôle en descente, le meilleur de la qualité allemande. Dis-donc, c'est un peu rude comme pente. Appuyez sur ce bouton, la descente contrôlée, qualité allemande. Et on se regarde avec le journaliste. C'était sur LCI. Et cette pub, c'était le Germanwings. Et on éclate de rire. Et on est à 40 secondes avant l'antenne. Parce que c'est vraiment trop catastrophique d'avoir une communication comme ça. Opel aurait dû arrêter sa pub instantanément. Parce que c'était vraiment le scénario du Germanwings dans une voiture avec Luisa Schiffer. Et il y a la journaliste qui était là, qui est très pro, qui recommence à nous poser des questions sur le Germanwings. Mais si on avait commencé cette scène avec une petite larme qui coule, avec le grand sourire, vraiment sur un crash aussi dramatique que le Germanwings, ça aurait été quand même très compliqué. Donc, on est passé à côté de la catastrophe sur cet événement-là. Bon, vous voulez savoir quel est mon CV ? Mon CV, c'est le bazar, en fait. Je n'ai pas eu même des études, une scolarité normale. Je me suis engagé dans la marine quand j'étais en licence d'informatique. Donc, à ce moment-là, je suis rentré chez les éopans, les élèves pilotes. Et comme à peu près la moitié des candidats qui rentraient à l'époque dans cette école, je me suis fait virer. Et j'ai eu la chance d'être réorienté au sein de la Marine Nationale pour occuper d'autres missions. Et en particulier, je me suis retrouvé d'ENAE, c'est-à-dire détecteur, navigateur aérien, sur des avions de patrouille maritime qui s'appelaient les Atlantique 2. Qui s'appelle toujours l'Atlantique 2, c'est un avion extraordinaire. Du coup, j'ai volé sur Nord 262, Atlantique 2. J'ai pu faire des échanges sur Nimrod. J'ai volé sur P3C Aurora avec les Canadiens, donc des avions de patrouille maritime. On va chasser des sous-marins, on va compter des baleines, on va mesurer des nappes de pétrole, on va éclairer des zones pour les commandos qui sont au sol, on va faire du guidage de strike, on va faire du show force avec des mirages F1. J'ai des vols en patrouille avec des mirages F1 assez exceptionnels, des souvenirs en tout cas. Et le truc, c'est que j'étais devenu toujours AFGEEK, mais je n'avais plus besoin d'être pilote. Et je m'étais rendu compte, en fait, dans ma carrière, dans l'aviation navale, que finalement, il y a des vols. Les pilotes, ils s'étaient ennuyés, quoi. Et moi, j'étais en sueur, je m'étais éclaté, j'avais fait un vol des heures et des heures, et c'était juste le pied. Avec les pilotes, lui, ils s'étaient ennuyés. Et donc, l'aviation, l'amour de l'aviation, ça ne passait plus forcément par le cockpit, ça passait par cet environnement, par l'ingénierie, par tout ce qui est autour. Et donc, c'était un ensemble. Accessoirement, en fonction sol, j'occupais une fonction, parce que chacun, moi, j'étais navigateur aérien, des NAE, mais on a aussi une fonction sol. Il y en a qui sont à l'informatique, etc. Et donc, moi, j'étais en charge du briefing des équipages qui vont être déployés. Par exemple, ceux qui vont aller en RCA, en Côte d'Ivoire, au Tchad. Pourquoi est-ce qu'ils vont là-bas ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la situation géopolitique ? Parce que je suis passionné de géopolitique et de relations internationales. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai commencé et que j'ai recommencé à faire des études en cours du soir et des cours par correspondance. Et donc, j'ai revalidé des diplômes à partir de les années 2006-2007. J'ai recommencé mes études, et notamment des études en relations internationales avec l'école, le CNAM, le CNAM de Paris. Et petit à petit, en même temps que j'avais ma carrière militaire, à l'époque, il faut imaginer, on vit sur une base militaire, il n'y a pas Internet, enfin, pas comme maintenant, en tout cas. Et donc, j'avais qu'une chose à faire, c'était faire des études. Donc, j'ai validé un certificat de niveau Bac plus 5 en relations internationales qui s'appelle l'analyse du système international, veille stratégique et concurrentielle, ensuite un master en intelligence économique au département, le CLESID, le Centre Lyonnais d'études de sécurité et de défense, qui était le département de sciences politiques de l'université Lyon III. Puis, un master en commerce international au CNAM, les arts et métiers, que je vous recommande en cours du soir également. Donc, j'avais déjà quatre fois Bac plus 5 à ce moment-là. Je quitte la marine après avoir du coup mon inaptitude médicale, parce qu'on a découvert que j'avais de l'as, je ne pouvais plus continuer à voler. Mais moi, finalement, l'aviation, ça ne passait plus forcément par un cockpit et même par être à l'arrière. Donc, j'étais préparateur de mission sur rafale, j'ai bossé au sol, c'était super intéressant d'apprendre le fonctionnement de l'avion. Donc, à ce moment-là, je commence à travailler à la direction de la sécurité civile et de la gestion de crise, où j'ai fait, en gros, j'étais en charge du développement de la veille opérationnelle des médias sociaux en gestion de l'urgence. Ça n'a absolument rien à voir, mais en fait, c'est une continuité avec tout ce que j'avais fait par le passé, avec mon savoir-faire aéronautique aussi, en gestion de crise, sur le Germanwings, ou des choses comme ça. Forcément, c'est toujours intelligent de leur part d'avoir des gens qui ont des profils très, très variés. Il y a un expert feu de forêt, il y a un expert inondation, il y a un expert de chaque sujet. Et en réalité, moi, j'étais un petit peu le monsieur aviation là-dedans. Donc, sur le crash comme le AH-57, etc., c'était assez intéressant. Parallèlement, 2008, j'interviens avec une psychologue pour expliquer la peur de l'avion, pour répondre à des questions, les turbulences, pourquoi ce n'est pas grave, pourquoi ça ne fait pas peur. Et petit à petit, le binôme psychologie, puis explication technique, on s'est rendu compte que c'était pertinent et on a commencé à avoir des patients qui venaient petit à petit. Et du coup, on a créé les stages contre la peur de l'avion à cette époque-là. C'est pour ça que je dis que c'était le bazar dans ma carrière, c'est que j'ai fait plein de trucs en même temps. Par la suite, du coup, évidemment, je suis rentré dans le conseil, le conseil aéronautique, avec des sociétés, de l'analyse de BITD, donc de bases industrielles et technologiques de défense sur les trucs NRBC, donc toujours des trucs militaires, comment optimiser la maintenance sur les bateaux, la maintenance dans les avions, pas mal de choses qu'on a fait avec une société qui s'appelait Indicta. Ensuite, j'ai rejoint CGI Consulting, dans lequel j'ai bossé et j'ai été heureux pendant des années. J'ai fait quelques allers-retours à Toulouse également en travaillant pour eux, mais beaucoup dans l'aéronautique, pour des aéroports, pour des constructeurs, pour l'industrie, très orienté de mon côté sur l'aviation durable, ce qui me ramène à mes formations, puisque je n'ai jamais arrêté de me former. J'ai fait Airport Management de niveau 1 à l'IATA, j'ai fait le bilan carbone pour être capable de faire des bilans carbone et donc accompagner des aéroports et des compagnies aériennes pour la réduction de leurs émissions de CO2. Ça, j'ai validé en 2020. J'ai été inscrit à l'ENAC, qui est une formation la plus géniale que j'ai faite. Ça s'appelle l'UTA, l'Université du Transport Aérien. C'est en gros pour les cadres, eux, ils appellent ça les hauts potentiels, mais moi, je suis juste Xavier, quoi. En fait, c'est vraiment... Imaginez, vous êtes ceinture noire dans un domaine. Vous êtes vraiment champion du monde. en contrôle aérien. Mais par contre, vous êtes ceinture jaune en tout le reste. Le but de l'UTA, c'est de vous apporter un vernis pour être, allez, ceinture verte, ceinture bleue, mais dans tous les domaines possibles. L'UTA, ça vous donne une vision à 360 degrés de tout l'écosystème aéronautique. Et il y a une semaine à Reims, une semaine à Toulouse, une semaine à Bordeaux, une semaine à Paris, une semaine à Bruxelles. Et ça doit vous apporter une capacité, en fait, à parler en étant capable de soutenir une conversation soutenue sur des choses qui sont super pointues. Et c'est juste passionnant parce qu'on rencontre des gens qui sont d'un niveau incroyable. Moi, j'intervenais depuis plusieurs années dans cette formation au titre de la gestion de crise et ensuite au titre de la place de l'aviation dans les médias. mais du coup, cette formation, c'est la dernière que j'ai faite, je l'ai validée seulement en mai 2021. Donc, mes formations de 2007 jusqu'à mai 2021 pour ce Executive MBA de l'ENAC, je n'ai jamais arrêté mes études. Donc, en parallèle de mes études, mes formations, mes emplois, Starburst, aujourd'hui, pour travailler toujours dans le conseil et dans l'innovation aéronautique parce que qu'est-ce qu'il y a de plus excitant que de faire d'innovation aéronautique ? Sérieusement. Il y a Louisian également qui me pose la question de ma double nationalité franco-belge et quel est mon attachement envers la Belgique ? Mon attachement envers la Belgique, il est gigantesque. Ma maman est belge, elle a même fait des tests génétiques pour voir s'il y avait un soldat de Napoléon qui serait passé par là il y a 200 ans, même pas. 100% flamande sur 150 générations. Donc, du vrai belge pure souche. Puis moi, j'ai passé une partie de mes vacances de mon enfance en Belgique. C'est un pays qui est attachant à la gastronomie belge, la culture belge. Et la culture belge, elle est même familiale puisque ma maman écrit des pièces de théâtre, les pralines de M. Tony Klinker, les staminets de Rosin, il y en a plein qui ont été joués en Belgique, certains autres sur l'écologie qui sont joués en France. Je vous mettrai un lien vers son site avec tout ça. Son dernier livre sur l'intolérance religieuse en Belgique au XVIe siècle. Tout ce qui est autour de la BD, de la musique, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Les gens sont vraiment attachants. Et puis, culturellement, c'est quand même, je veux dire, si vous regardez même l'épopée napoléonienne, vous regardez la fierté qu'a les Belges de se battre aussi pour Napoléon. Donc, il y a une ère culturelle commune. On donnait à la Belgique le statut un petit peu à part comme on peut avoir, par exemple, des lois d'exception sur l'Alsace. Si on intégrait la Belgique francophone dans la France, moi, je vote pour tout de suite. Maintenant, c'est un pays qui est rayonnant. Et quand vous regardez son histoire industrielle, beaucoup d'innovations, beaucoup d'inventions, les premiers trains, les premiers métros, les premiers trucs pour aller en... les premiers sous-marins, c'était un pays très industrialisé, très en avance et qui continue à avoir des excellents commerciaux sur la France. Donc, parfois, il y a un bon sens aussi en Belgique qui me plaît beaucoup de ce côté-là. Mais après, le bon sens, c'est arrêter le jour où la Belgique a choisi d'acheter du F-35 et ça, malheureusement, c'est l'erreur de trop pour l'armée de l'air belge en tout cas. Surtout maintenant que l'OTAN veut essayer de vous imposer d'en acheter encore une dizaine. L'OTAN veut que la Belgique achète du F-35 de plus. Je ne comprends pas comment on peut oser se faire bouffer de cette manière-là en Europe. Mais ça, la Belgique, malheureusement, sur ce point-là, vous connaissez mon avis. Mais par contre, l'attachement à la Belgique, il est vraiment profond. Il y a une deuxième question qui est venue plusieurs fois de Julien. Tu viens d'où ? Ton nom sonne comme Alsacien. Alors, en réalité, Titellmann, c'est une version polonaise d'un nom juif. Et donc, du côté de mon père, même si depuis mon grand-père, en fait, ils sont nés en France, mon grand-père, Titellmann, est né à Paris et petit garçon. Il se souvenait encore des bombardements de Paris où il descendait avec sa maman dans les sous-sols de Paris quand les Allemands bombardaient Paris pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il a fait la guerre également, la Deuxième Guerre mondiale. Il était dans ce qu'on appelait la drôle de guerre. C'est-à-dire qu'il était dans ceux qui sont rentrés en Allemagne tout au début de la guerre. Mais du coup, mon nom de famille, il est d'origine juive. Et d'ailleurs, ça me vaut, quelque chose qui m'a assez étonné aussi au début, ça me vaut un petit peu d'antisémitisme sur la chaîne avec des témoignages que je... Enfin, voilà, quand on est catholique, en plus, c'est... Soyez antisémite avec les juifs. Je veux dire, soyez pas antisémite avec un catholique, c'est complètement débile. Je précise quand même si c'était nécessaire que ce que je viens de dire est une blague, évidemment, que l'antisémitisme est interdit, c'est punissable et que c'est idiot que ce soit fait envers un juif, un catholique ou n'importe qui d'autre. Parce que mon nom de famille, effectivement, est d'origine juive et heureusement, évidemment, ça me porte pas préjudice mais il y a quand même parfois des gens qui se posent des questions. Si je suis dans les médias, c'est parce que je suis juif. Est-ce que je défends Israël ? Non, Israël, c'est un pays ami comme il y en a plein d'autres mais je n'ai pas un attachement spécifique envers Israël. Je suis plus attaché à la Belgique qu'à Israël de par mon histoire. Alors, il y a Augustin Silva qui me demande comment est-ce que je suis devenu un passionné de l'aviation et de l'aéronautique. Je pense que c'est génétique, c'est depuis que je suis tout petit, on lève les yeux, on voit quelque chose qui vole, c'est extraordinaire. Et je suis aussi un passionné d'histoire par mes parents qui me racontent des histoires depuis toujours. Et il y a un côté historique dans l'aviation. L'aviation, elle est intimement liée à l'histoire militaire, à l'évolution de la guerre et puis même à l'histoire d'un pays. Un pays se construit aussi par son aviation. Il n'y a qu'à regarder le lien étroit qui existe entre Air France et la France par exemple. C'est la même chose pour les Etats-Unis avec le chemin de fer puis avec l'aviation. Tout ça, c'est juste passionnant. Ben voilà, typiquement, c'est ce genre de choses-là aussi qui font vibrer. Là, je suis à la DGAC. Vous avez toujours un endroit lié à l'aéronautique dans lequel vous avez un rappel du passé parce qu'on construit ce qu'on a aujourd'hui par rapport au passé et l'aviation, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui nous dépasse et qui est ce lien au niveau de l'humanité. Il y a le côté technique, il y a le côté voyage, il y a le côté rêve, il y a le côté dépassement de soi. Il y a tout qui est présent pour qu'on adore l'aviation. Donc voilà, c'était quelque chose qui était présent depuis que j'étais tout petit. Vous m'avez aussi demandé est-ce que j'ai fait mon service militaire et est-ce que je regrette sa disparition ? Donc non, je me suis engagé volontairement dans la Marine nationale. Je n'ai pas fait de service militaire en fait. Ça a été beaucoup plus simple que ça. À titre personnel, j'ai rencontré des gens dans la Marine qui ont fait leur carrière dans la Marine, qui ont été sauvés par le service militaire. Donc évidemment, il y avait un grand intérêt sur le côté social. Après, d'un point de vue, une armée de métiers, évidemment, c'est plus efficace, ça coûte moins cher. Donc ça paraît tout à fait pertinent mais évidemment, il y a quand même beaucoup de gens qui trouvaient leur voie, qui apprenaient un métier et qui changeaient de vie grâce au service militaire. Donc sur ce côté-là, évidemment, c'est regrettable. Et vous m'avez aussi demandé quel était mon grade quand j'ai quitté l'armée. Eh bien écoutez, j'étais simplement second maître. j'étais l'équivalent d'un sergent. Donc c'est le grade pour les navigateurs aériens, ce que j'étais. Et on est la seule armée de l'OTAN dans laquelle les navigateurs ne sont pas officiers. Donc tous les homologues, quand on travaille avec des exercices internationaux, on était toujours avec des officiers autour de nous parce qu'évidemment, c'est une tâche qui est super intéressante, qui est centrale dans l'avion. Mais évidemment, maintenant, je suis dans la réserve citoyenne de la DGA et là, j'ai plutôt le grade d'ingénieur principal de l'armement. Donc c'est la réserve citoyenne. Et là, c'est plus ou moins l'équivalent du grade de commandant. Et parce que je sais que vous allez vous demander où est-ce que je suis, je suis chez Safran. Vous voyez le logo là-bas sur le toit de l'immeuble. Alors vous m'avez aussi demandé si Mayday Danger dans le ciel c'est fiable. En fait, ça dépend des épisodes. À part celui sur le MH370. Le MH370, clairement, c'était un roman. Ils n'avaient pas de réponse donc ils ont voulu inventer une réponse. Ils n'auraient pas dû mais les autres épisodes sont bien. Et je vous mettrai un petit lien vers les deux versions longues de Danger dans le ciel auxquelles j'ai participé qui sont sur les risques, le facteur humain, le facteur météo, des versions qui durent plus d'une heure. Donc c'est pour les fans sécuritaires comme moi, vous allez vous marrer aussi avec ça. Alors j'ai aussi une question de Abdel qui me demande pour son fils qui a priori est parti pour faire de très bonnes études. Il me demande s'il y aura toujours du boulot pour les ingénieurs dans l'avenir malgré le Covid. Mais j'ai envie de dire justement on regarde souvent le passé c'est un peu ce que j'avais dit dans le TEDx on regarde le passé comme l'âge d'or de l'aviation avec le Concorde la course à la Lune etc. Puis les premiers avions Boeing 747 et puis finalement on fait des améliorations depuis cette époque-là. Pour moi l'avenir les 15-20 prochaines années sont également la période rêvée pour les ingénieurs aéronautiques parce qu'on a une course à l'espace encore plus excitante que par le passé avec pas simplement les états mais également les privés on a des enjeux militaires incroyables on a les drones de transport tactique, logistique de petite taille de grande taille des drones taxi on a des challenges comme celui-là avec les avions hydrogène donc objectivement je ne vois pas de quelle manière il n'y aura pas de boulot pour les ingénieurs aéronautiques dans les prochaines années et les prochaines décennies parce que justement on est poussé vers des ruptures technologiques qui demandent toujours plus de moyens et toujours plus de recherches donc engagez-vous dans l'ingénierie aéronautique parce que non seulement c'est super excitant mais je pense réellement que les challenges qui sont à relever aujourd'hui sont globaux et on ne peut plus avoir une vision qui est juste centralisée sur un secteur ce n'est pas juste l'aéronautique qui va s'en sortir toute seule c'est l'aéronautique plus l'énergie d'une manière générale il faut vraiment créer des liens et des passerelles entre les différents secteurs qui aujourd'hui émettent du CO2 que ce soit de l'agriculture on pourrait réutiliser les déchets pour en faire du carburant alternatif durable donc les gens qui travaillent dans l'aviation on devrait travailler avec des gens qui sont ingénieurs dans l'agriculture et les ponts les passerelles vous pouvez les trouver dans tous les secteurs réellement peut-être des industries communes qui vont se créer avec je ne sais pas l'automobile le ferroviaire il y a vraiment plein de choses qui sont en train de naître et puis objectivement les ingénieurs aéronautiques quand on a réussi à développer quelque chose de très concret très difficile très haut niveau dans l'aéronautique il y a aussi des retombées souvent qui se font notamment dans les industries du transport terrestre nombre d'ingénieurs qui finissent finalement à faire des trucs de dingue j'ai bossé par exemple chez Valeo un équipementier automobile il y avait quand même des passerelles qui étaient très clairement visibles alors il y a Zerz qui me pose la question est-ce que je suis seulement consultant actif sur Youtube ou est-ce que j'ai d'autres activités justement c'est ça le truc je ne suis pas consultant pour Youtube ce n'est pas mon travail moi je suis consultant dans la vraie vie c'est-à-dire que c'est une société de conseil je travaille au profit des grands acteurs du secteur aérien et Youtube c'est une activité complémentaire je m'amuse sur Youtube c'est du soir c'est du week-end c'est des choses comme aujourd'hui c'est génial c'est la livraison de l'Airbus A220 on est dans un grand regard d'Air France donc c'est un truc qui est complètement dingue ça me permet aussi d'accéder à des environnements qui sont tout à fait à part et c'est aussi pour ça votre deuxième question comment est-ce que j'ai accès à ce niveau de responsabilité dans les entreprises avec les interviews que j'arrive à réaliser c'est parce que par ces missions de conseil que je fais depuis des années j'arrive à rencontrer des gens qui sont très élevés dans les niveaux hiérarchiques parce qu'il y a des missions stratégie opérationnelle par exemple ça permet d'accéder à des missions de conseil donc c'est un petit peu un cercle vertueux voilà j'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à quelques-unes de vos questions je ne m'attendais pas à recevoir autant de questions pour être très honnête et donc je n'ai pas pu répondre à tout le monde peut-être qu'on fera une deuxième fois vos questions dans quelques temps en tout cas je vous remercie du coup 100 000 fois comme on dit pour être si nombreux si enthousiastes si présents à chacune des interventions les réponses les interactions je trouve ça vraiment génial quand vous me reconnaissez dans la rue pareil c'est un truc qui est inattendu de ma part et je prends toujours beaucoup de plaisir à vous de checker tous ceux que j'ai pu croiser je les check merci également à tous ceux qui m'ont aidé dans la réalisation des vidéos Nathan Deolac également Alexis Kouska qui fait certains montages il y en a plein d'autres que j'oublie et j'en suis désolé je vais mettre leur lien en commentaire tous ceux qui me font confiance ceux qui m'invitent et puis vous verrez dans les prochains mois il y a plein de choses à faire déjà j'ai quasiment 15 tournages qui ont été réalisés et les montages qui sont en retard parce que j'avais une grosse activité professionnelle dans les derniers mois donc je vais essayer ce retard et puis on va continuer puisque ça a l'air de vous plaire avec Air & Cosmos avec peut-être d'autres choses et peut-être que je vais essayer rédiger un petit peu dans Air & Cosmos et dans d'autres magazines comme je le fais déjà et j'espère que ça vous plaira également je vous partagerai tout ça je vous remercie je vous dis à très bientôt et à la pêche continuez vive l'aviation et puis bientôt les 200 000